Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geeks, ainsi que par Evo Retro marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines, Funko Pop ou cartes Pokémon. Bonjour, ici Jérôme pour Ciné Techno et je vais vous parler du film Cocaine Bear, réalisé par Elisabeth Banks et maintenant en vedette Ray Liotta, O'Shea Jackson et Alden Hennerick et aussi Kerry Russell dans une espèce de comédie d'horreur qui évoque beaucoup les films de désastre des années 70 où on a un gros casque de personnalités connues qui affrontent que ce soit une menace ou une créature. On a aussi un peu les Creature Feature dans le style de Jaws, encore une fois, où on a un casque intéressant et large qui affronte une créature. Et dans ce cas-ci, c'est basé sur la légende, pas la légende, mais sur le fait divers d'un ours qui a absorbé des tonnes de cocaïne suite à un écrasement d'avion qui avait de la coque dedans. Dans le fond, c'était supposé être un deal de drogue et la cocaïne se retrouve dans la forêt. L'ours en consomme et dans la vraie vie, l'ours est mort quelques jours ou semaines plus tard. On l'a retrouvé, mais on n'a pas retrouvé la cocaïne. On assume que l'ours l'a tout pris et que ça lui a donné un arrêt cardiaque. Mais dans le film, la cocaïne le super charge, l'ours le rend hyper agressif. Et on a ici une comédie d'horreur de type slasher, où on a des personnages qui se font tuer un par un. C'est très drôle, c'est très bon. Ray Liotta est dedans dans son dernier film, dans quelques scènes seulement. Malheureusement, j'aurais pris un petit peu plus de son personnage, mais dans le contexte du film, ça marchait très bien. On a Solo lui-même, Alden Anraic, qui joue son fils, dans le fond, qui s'allie avec O'Shea Jackson. O'Shea Jackson qui est le fils de Ice Cube. Et ensemble, ils vont aller, dans le fond, essayer de trouver la coque. Pendant ce temps-là, deux enfants, dont le petit gars de Sweet Tooth, sont perdus dans les bois. Et leur mère, jouée par Keri Russell, la mère de la petite fille, jouée par Keri Russell, va essayer de trouver, dans le fond, les enfants. Et parallèlement, on a 18 autres personnages qui y vont là, et la plupart d'entre eux se font décimer par l'ours, mais de manière très, très cartoon. Il y a eu beaucoup de succès en 2023, à date de comédies d'horreur. On a eu Megan, plus tôt. On avait aussi eu, avant le temps des fêtes, Violent Night. Dans le fond, Hollywood est en train d'un peu, peut-être, selon moi, penser que les comédies d'horreur, ça marche bien ces temps-ci. Parce que c'est vrai que maintenant, on commence à être un peu fatigué de films de super-héros, de films plus dramatiques. Et on a besoin d'un bon temps. Après la pandémie, tout ça, on a besoin de rire et d'avoir du bon temps. Et Cocaine Bear, ce qui est intéressant, ça vient s'ajouter au panthéon de ces films-là, qui ne coûtent pas trop cher. On parle de 25 et 30 millions, mais qui vont faire au moins le trip ou le quadruple de ça minimum. Donc, c'est des bonnes recettes en ce moment-ci. Et moi qui aime les comédies d'horreur, je trouve que c'est un beau présage pour les films à venir, qu'on va avoir plusieurs comédies d'horreur, probablement, qui vont être dans ce style-là. Elizabeth Banks assure la réalisation, elle qui avait fait, entre autres, le remake Nauséabond de Charlie's Angels. Maintenant, ici, on a un film qui est purement du divertissement. Et honnêtement, ça y va bien. Je crois vraiment que... Pas de messages sociaux super grandiloquents, pas de men are bad, pas de ces niaiseries-là. On a vraiment juste un ours qui attaque du monde. C'est ce qui est écrit sur le poster, c'est ce qu'il y a dans le film, c'est ce qu'on veut. Comme Violent Night est exactement ce que le poster est censé être. Cocaine Bear, ou Ours sous cocaïne, est exactement ce que le film est censé être. La musique par Mark Mothersboe, qui est bien sûr le leader du groupe Devo. Devo qui a fait aussi, entre autres, Whip It et toutes ces tunes-là. Mais aussi, Mark Mothersboe a fait la musique des jeux Crash Bandicoot, les premiers. Et a aussi fait la musique de Rugrats. Donc, on a vraiment une espèce de sonorité années 80, un peu Stranger Things, mélangé avec des moments orchestraux plus fancy, ça c'est le fun aussi. Le montage est dynamique, le rythmique, tout est bien. Tout est exactement ce que le film devrait être. Honnêtement, j'ai pas eu autant de divertissement au cinéma depuis très longtemps. Même un peu plus que Violent Night. J'irais même jusqu'à lui donner la note de 9 sur 10. Je recommande très fortement Cocaine Bear, c'est ma sorte de drogue. En tout cas, c'était Jérôme pour Ciné Techno, qui a fait cette review-là en un trait. J'espère que vous avez aimé ça. Puis, j'ai rien pris, mais le film m'a énergisé autant que si j'avais pris quelque chose. Donc, on va se revoir très bientôt tout le monde. Très bientôt. Piu!